bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ce nouveau webinar organisé par homunity patrimoine alors est ce que vous m'entendez bien ça a l'air de fonctionner parfait donc je suis Romain Naudin directeur du pôle immobilier neuf chez homunity patrimoine et je vais co-animer cette présentation aujourd'hui avec Eudes Blain directeur adjoint qui nous rejoindra d'ici quelques minutes alors avant de commencer on va peut-être attendre une petite minute que tout le monde ait le temps de se connecter alors j'en profite pour vous dire que comme d'habitude vous avez le petit onglet chat sur le côté de l'écran sur lequel vous pouvez échanger ensemble et vous avez également un onglet questions dédié à vos questions donc n'hésitez pas à les poser au fil de la discussion au fil de la présentation et on prendra le temps d'y répondre à la fin donc en termes de format la présentation va durer à peu près 20 25 minutes et on prendra à peu près le même créneau pour répondre à vos questions dans un second temps alors je vais essayer de vous partager mon écran alors attendez hop ok vous allez me dire si vous voyez s'afficher la présentation je suis désolé ça prend un petit peu de temps est ce que vous voyez quelque chose impeccable donc aujourd'hui on va parler investissement locatif et plus particulièrement de la loi pinel donc voici le sommaire on va focus sur donc la loi pinel comment elle fonctionne les avantages les conditions pour en bénéficier les évolutions prévues à partir de l'année prochaine ensuite on parlera des intérêts que vous avez aujourd'hui à passer par au muniti patrimoine pour votre investissement pinel donc on parlera principalement de notre sélection et notre accompagnement sur le sujet dans un troisième temps on vous montrera des projets concrets récemment référencés par notre polo dit ce sera l'occasion aussi de vous montrer des chiffres des simulations financières pour vous puissiez vous projeter et vous rendre compte de ce que ça donne d'un point de vue chiffré et enfin on fera un petit jeu de questions réponses à la fin de la présentation alors avant de laisser la parole à eude pour l'explication de la loi pinel en elle-même revenons d'abord sur l'intérêt aujourd'hui de d'investir dans l'immobilier locatif d'une manière générale d'une manière générale investir en locatif aujourd'hui c'est tout d'abord se constituer un patrimoine sur le long terme en utilisant le levier de la dette aujourd'hui on accompagne nos investisseurs particuliers sur des prêts allant jusqu'à 25 ans régulièrement et souvent sans apport sans apport du tout ou avec simplement l'apport des frais d'acquisition selon les profils donc tout ça dans le double objectif de selon votre situation selon ce que vous décidez de générer un capital si le bien est destiné à être vendu à terme soit pour générer des compléments de revenus et pourquoi pas préparer la retraite par exemple investir dans l'immobilier c'est aussi protéger sa famille c'est une bonne solution pour faire de la prévoyance notamment au travers des assurances liées au prêt immobilier assurances décès invalidité qui vous permettent d'assurer un patrimoine un capital en cas de décès ou d'accident de la vie à votre famille et enfin investir dans l'immobilier c'est c'est aussi optimiser fiscalement que ce soit via des investissements dans l'immobilier neuf type loup à pinel dont on va parler aujourd'hui mais aussi via d'autres dispositifs comme par exemple l'immobilier meublé dans le cadre du statut LMNP qui vous permet d'optimiser fiscalement sur les loyers que vous allez encaisser pour parler plus particulièrement immobilier neuf plusieurs avantages aujourd'hui à investir dans le neuf évidemment profiter de défiscalisation donc on va le voir aujourd'hui principalement au travers de la loi Pinel investir dans le neuf c'est aussi profiter d'une garantie décennale offerte par le promoteur qui vous assure le fait de ne pas payer de ne pas avoir à supporter de gros travaux pendant une durée de 10 ans de type ravalement de façade, toiture, etc. vous avez la possibilité de personnaliser votre bien au fur et à mesure de la construction donc vous êtes à chaque étape de la construction consulté par le promoteur pour donner votre avis sur des couleurs, des matériaux et point qui n'est pas mentionné ici mais qui reste très important investir dans le neuf c'est aussi bénéficier de toutes les nouvelles normes écologiques, environnementales et investir sur des biens qui consomment aujourd'hui entre 3 et 4 fois moins que la moyenne des logements sur le marché de l'ancien Eudes, je te laisse la parole pour la partie loi Pinel Bonjour à tous, merci Romain, on est actuellement un peu plus de 150 à suivre ce webinaire organisé par Omunity Patrimoine l'objectif étant de vous expliquer les conditions à respecter pour être éligible au statut Pinel à la loi Pinel plus exactement et également les avantages pour vous en tant que clients investisseurs aujourd'hui les conditions à respecter donc il faut être résident fiscal français acheter un bien neuf sur une zone éligible à la loi Pinel le détenir à minima pendant 6 ans et respecter des conditions de revenus pour le locataire ce sont les obligations pour vous donner un ordre d'exemple sur les conditions de revenus pour une personne seule on est aux alentours des 38 000 euros 38 000 euros qui aujourd'hui réalise un salaire net de 3 000 euros et peut tout à fait s'entendre sur la moyenne nationale des locataires actuellement en place comment ça se passe ? vous acquisissez le bien sur une zone, c'est découpé en 3 parties la zone A, Abyss et P1 qui vont vous permettre d'avoir des loyers planchers à respecter qui va créer l'attractivité de votre bien lors de sa mise en location à la suite de ça le locataire va pouvoir rentrer dans les lieux et donc vous versez un loyer mensuellement qui va venir s'additionner à votre avantage fiscal pour être diminué de la mensualité de crédit et des charges ce qui va créer l'effort d'épargne résiduelle qu'il faudra abonder mensuellement pour amortir le bien sur la période des 6 à 12 ans Concrètement, aujourd'hui la loi Pinel vous permet d'amortir fiscalement 2% du montant de votre bien c'est-à-dire que sur la période, si on prend un exemple d'un bien de 300 000 euros vous allez pouvoir déduire directement 6 000 euros de votre masse d'imposition cela répété sur les 6 premières années qu'on va pouvoir proroger 6 ans supplémentaires au même taux et pour les 3 dernières années, ce sera un avantage fiscal de 1% de la valeur du bien bien évidemment, tout ceci doit rentrer dans l'enveloppe des niches fiscales plafonnées à 10 000 euros par an actuellement c'est la dernière année où on va pouvoir profiter de ce niveau de réduction fiscale puisque Romain va vous l'expliquer dès 2023, les conditions du Pinel vont être modifiées lors de la rédaction de la nouvelle loi fiscale Merci Eude Effectivement, les conditions actuelles du Pinel concerneront les investissements qui passeront chez le notaire d'ici le 31-12 2022 A partir du 1er janvier 2023, les conditions de réduction d'impôt sont revues à la baisse Donc vous voyez sur le tableau de gauche qu'à partir de 2023, on passera de 12% à 10,5% de réduction d'impôt sur 6 ans On passera de 18 à 15 sur 9 ans et de 21% à 17,5 sur 12 ans Cette dégradation des conditions va s'accentuer en 2024 sauf si vous bénéficiez du Pinel Plus qui est prévu à partir de l'année prochaine qui est ni plus ni moins un maintien des conditions de réduction d'impôt actuelles seulement pour les investissements qui respecteront un certain nombre de critères à commencer par le fait de respecter la nouvelle réglementation énergétique RE 2020 donc ce sera obligatoire à partir de l'année prochaine pour pouvoir maintenir les conditions Pinel actuelles et au-delà de cette réglementation les appartements devront respecter un certain nombre de critères notamment une surface minimale par typologie On devra systématiquement pouvoir proposer un espace extérieur Privatif, balcon, terrasse, jardin Alors ce n'est pas indiqué ici mais il y a d'autres contraintes que ce soit en termes de hauteur sous plafond il y a un minimum requis Les trois pièces devront forcément être traversants Qu'est-ce qui... Ok c'est bon Donc tout ça va avoir pour conséquence forcément des biens Pinel des biens éligibles Pinel qui seront plus rares et des prix qui vont être revus à la hausse d'ici l'année prochaine Alors pourquoi vous avez intérêt aujourd'hui à passer par Omunity Patrimoine pour votre investissement Pinel ? Il y a plusieurs raisons Il y en a trois principales La première c'est le choix qu'on peut aujourd'hui vous offrir On est en relation avec plus d'une centaine de partenaires promoteurs répartis partout en France Que ce soit des gros promoteurs nationaux avec lesquels on travaille exclusivement sur la partie commercialisation vente de l'eau neuf ou de plus petits interlocuteurs plus régionaux avec lesquels on travaille on travaillait déjà parfois sur la partie crowdfunding et avec qui on a développé nos partenariats sur la partie commercialisation Donc ça nous permet d'avoir accès à un large choix sur toute la France métropolitaine et surtout de pouvoir vous conseiller de manière totalement objective sans être lié à un promoteur en particulier sans avoir un intérêt à vous proposer un projet plutôt qu'un autre Nous notre but via notre pôle audit c'est de vous proposer les projets les plus pertinents à un instant T sur le territoire national donc en fonction d'un cahier des charges bien précis et d'une sélection bien précise Je vais reprendre sur la sélection donc aujourd'hui comme Romain l'a expliqué c'est via le pôle audit que l'ensemble des dossiers qui sont sélectionnés vont passer sur 80 points de critères qui en définitive sont résumés en 4 grands piliers le promoteur en tant que tel sa qualité à la fois financière et sa qualité de construction la localisation du bien dans la ville ou en périphérie et sa pertinence la qualité du projet en tant que tel on construira pas d'immeubles sur 7 niveaux dans une zone pavillonnaire donc on a besoin aussi de rentrer sur tous ces points de détail pour bien comprendre quelle a été la volonté du promoteur de construire à cet endroit très précisément et on finira par le niveau de rentabilité qui va permettre à nos clients investisseurs d'avoir le moins d'efforts d'épargne possible comme on a pu le voir précédemment j'ajoute sur la qualité du projet on va essayer de référencer d'une part les petits projets à taille humaine on va essayer de valider systématiquement dans ces projets une mixité entre investisseurs et des personnes qui achètent leur résidence principale ça c'est important pour deux raisons la première c'est que les parties communes sont généralement mieux tenues quand vous avez des propriétaires occupants dans l'immeuble et ça permet d'éviter que tout le monde revende en même temps si tout le monde est en même temps sur un dispositif pénal tous ces points alors c'est vraiment résumé de manière très succinct comme disait Eudes on a plus de 80 critères si on parle de la localisation ça va jusqu'au fait de ne pas être trop proche d'une voie ferrée d'un quartier sensible d'une déchetterie de ne pas être trop sous un couloir aérien en fait on va vraiment valider tous les points un à un qui pourraient nuire à une mise en location facile du bien et à une prise de valeur dans le temps donc c'est vraiment les trois objectifs derrière tout ça je viens d'en citer deux le fait de louer facilement le fait de s'assurer qu'il y a un potentiel de revalorisation et le fait d'être serein de par la qualité du promoteur sur la livraison du bien d'éviter les retards ou autres déconvenus Au niveau de notre accompagnement donc on va vous accompagner à la fois sur la sélection du bien comme on vient de l'expliquer on vous accompagnera également dans le financement afin d'obtenir les meilleurs taux que ce soit au niveau des assurances ou du crédit en tant que tel et on vous présentera plusieurs gestionnaires locatifs afin que vous puissiez être complètement dégagé de la gestion locative qui va même jusqu'à l'assurance d'une garantie de loyer impayé qui vous permet en cas de non-payement du locataire d'avoir un assureur qui prendra le relais tout ça avec la volonté de vous dégager du temps et que cet investissement ne soit pas énergivore pour vous mais plutôt que ça soit un gain de temps et un gain d'argent Donc ça c'est important aussi sur le fait que du fait de cet accompagnement qui vous décharge totalement de toute gestion ça permet à nos investisseurs aujourd'hui d'investir dans des endroits qui sont pas forcément proches de chez eux on a beaucoup d'investisseurs qui habitent en région qui investissent aujourd'hui en Ile-de-France l'inverse c'est possible aussi il n'y a pas forcément besoin de se rassurer en ayant une proximité physique On va passer au troisième volet et vous montrer des projets en particulier Alors on a décidé de sélectionner pour cette présentation quatre projets qui sont récemment sortis à la commercialisation deux en Ile-de-France et deux en région Alors on commence par l'Ile-de-France donc un projet à Champigny-sur-Marne qu'on a référencé dont la commercialisation a été lancée il y a quelques semaines Alors pourquoi Champigny ? Pour ceux qui connaissent c'est une ville qui est très proche Paris qui est aujourd'hui encerclée de villes qui sont déjà très très chères au mètre carré Saint-Mort d'un côté Saint-Mort des Fossés Jouinville-le-Pont Nogent-sur-Marne Pour autant Champigny reste sur des prix au mètre carré encore cohérents par rapport au marché On respecte les plafonds Pinel Eux disait tout à l'heure 5500 euros du mètre carré Là on arrive à respecter ce plafond C'est aussi une ville qui est intégrée dans le cadre du Grand Paris Express avec une future ligne de métro qui arrive à 12 minutes à pied de la résidence en 2025 ligne 15 Donc ça c'est un élément hyper important sur ce genre de projet On essaie régulièrement de cibler les zones du Grand Paris Et c'est une zone qui est aussi proche d'un parc qui est un des plus grands parcs du secteur 70 hectares Et très proche également des commerces, infrastructures, écoles Donc qui a tous les atouts pour se louer facilement Parce qu'il y a une vraie dynamique sur le secteur Il y a un manque de logement aujourd'hui Et un potentiel d'évolution intéressant Si on se focus sur les chiffres Donc là on a pris l'exemple d'un 3 pièces Donc vous voyez le plan 308 900 euros parking inclus Si on part du principe que vous financez ce bien sur 25 ans Vous allez rembourser un crédit de 1291 euros mensuels Auxquels s'ajouteront les charges liées à l'opération Et la fiscalité des loyers Donc dans les charges on intègre tout La taxe foncière, les charges de copro, la gestion locative, les assurances En face de cette partie flux sortant Vous allez évidemment percevoir un loyer Pinel Et bénéficier d'une réduction d'impôt Quand on fait le bilan entre les plus et les moins On arrive sur un effort d'épargne Qui est sur ce projet de 236 euros Donc je précise c'est un financement sur 25 ans Avec apport des frais d'acquisition dans le cas présent Donc pour que ce soit bien clair pour vous 236 euros par mois en moyenne Sur 9 ans en incluant les frais d'acquisition On arrive à 37 250 euros Donc c'est un projet qui vous fait sortir 37 250 euros de trésor sur 9 ans Si on considère une revente du bien au bout de 9 ans Au prix d'achat Donc sans partir sur aucune plus-value En restant très conservateur Après remboursement du capital restandu Au bout de 9 ans Vous récupérez un peu plus de 100 000 euros Pour 37 000 euros investis Donc c'est là où on voit tout l'avantage de ce dispositif Et la pertinence de tous les effets de levier Un bien finalement qui vous coûte peu tous les mois Parce qu'il y a une grosse partie Qui est financée par votre locataire Par vos impôts Et ces effets de levier vous permettent de récupérer la totalité A l'issue de l'avantage fiscal Et donc du coup d'être sur des rendements très importants On a également sélectionné un second projet Qui est situé à Franconville Franconville qui devrait bénéficier à moyen terme De l'allongement de la ligne 3 De métro parisien Sur Franconville On est en plein coeur de ville L'idée étant d'être à moins de 35 minutes Porte à porte de Paris Pour un effort d'épargne de 204 euros par mois Pendant 9 ans Ce qui vous permet de constituer un capital de 96 000 euros En ayant dépensé 33 000 euros 280 Ce qui fait qu'avec un moindre effort d'épargne qu'à Champigny 20 euros de moins On arrive à créer une valeur capitalistique Pour votre patrimoine quand même considérable Comme l'évoquait Romain C'est en utilisant à la fois le levier du crédit Et le levier de la réduction fiscale Qu'on va pouvoir se constituer ce patrimoine Encore une fois Cette simulation est faite avec la revente du bien Au même prix que la vente d'achat N'ayant pas de boule de cristal On ne peut pas anticiper l'inflation Qui pourrait y avoir sur ces villes Je te laisse présenter les projets en région Romain On passe sur la région Donc avec un projet à Reims Alors Reims c'est typiquement le genre de ville Qu'on va sélectionner aujourd'hui On évite de plus en plus le top 5 Des villes de France On allait régulièrement sur de la défiscalisation Dans les années passées Dans des villes comme Bordeaux, Lyon, Nantes Aujourd'hui on va plutôt cibler des villes un peu plus petites Où on conserve une meilleure rentabilité Des prix qui sont encore cohérents Par rapport au plafond Pinel notamment Reims a le deuxième avantage Au-delà de ses prix encore cohérents D'être à proximité de Paris On est à 45 minutes de Paris à peu près en TGV Et donc c'est assez pertinent comme type de ville Dans le contexte actuel avec le développement notamment du télétravail Aujourd'hui on observe une croissance démographique intéressante Dans les villes à une heure de Paris Puisque en envisageant une à deux journées de télétravail par semaine On peut tout à fait aujourd'hui considérer habiter Reims Tout en en travaillant par exemple en Ile-de-France Au-delà de ça, sur ce projet en particulier Donc là on est sur un projet très central On est à 600 mètres de l'hypercentre rénois On est à 800 mètres de la basilique de Reims Qui est vraiment hyper centrale En termes de transport, on est à 15 minutes à pied du TGV Au pied du tram Station Comédie Qui rejoint le centre-ville très rapidement Et cette centralité nous met de fait très proche des commerces Des infrastructures Et d'un parc aussi, un grand parc qui est à proximité C'est assez particulier cette résidence puisqu'on la connait déjà On a déjà commercialisé la première tranche fin 2021 Qui a été un succès commercial Et notamment à Reims Il y a beaucoup de rénois qui ont investi sur ce projet En résidence principale et aussi en locatif Et la deuxième tranche de commercialisation Devrait être lancée deuxième quinzaine de mars Donc ça peut être une bonne opportunité Ici vous voyez l'exemple d'un deux pièces 182 000 euros Pour un effort d'épargne de 118 euros par mois Ce qui donne un effort d'épargne global d'un peu plus de 20 000 euros sur 9 ans Et 60 000 euros de capital constitué à terme Encore une fois sans plus-value Et pour finir donc un projet sur Saint-André-les-Îles Situé à proximité du quartier de la Madeleine Projet à taille humaine en R3 Qui fait l'objet d'une construction d'une vingtaine de lots Pour un effort d'épargne de 163 euros Qui nous donne donc du coup une épargne totale sur 9 ans de 26 000 euros Et un capital constitué de 71 000 euros Sur ce projet la qualité de construction est vraiment de très haute gamme C'est un acteur que l'on accompagne historiquement sur le financement participatif Et qui aujourd'hui nous permet d'avoir une sélection exhaustive pour nos clients Ces lots vont donc du T1 au T4 Et là on a pris l'exemple donc d'un T2 Qui permet déjà d'avoir des espaces extérieurs très demandés depuis Covid On va peut-être passer du coup aux questions Romain Je précise juste une chose, merci Aude Simplement là on vous montre 4 projets Evidemment liste absolument pas exhaustive On a pas mal d'autres projets qui peuvent être intéressants Que ce soit en Ile-de-France ou en province Si vous êtes intéressé pour creuser le sujet, en savoir plus Et surtout personnaliser le sujet en fonction de votre situation N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous faire des simulations personnalisées Et qu'on puisse vous parler potentiellement de tous les autres projets qu'on a référencés récemment On a une question pour commencer D'Alionor qui nous demande si nous nous occupons de la gestion locative Je te laisse répondre Alors oui, comme on le disait tout à l'heure La gestion locative fait partie des choses dont on s'occupe C'est pas internalisé On a des partenaires qui s'occupent de ça Qui sont présents dans toutes les villes dans lesquelles on travaille Et qui vont s'occuper pour vous de sélectionner les locataires De faire les états des lieux, les dépôts de garantie, les réunions de copro, la gestion du syndic L'idée est de vous décharger totalement de cette gestion C'est d'ailleurs des coûts qu'on intègre dans les simulations financières Et dans les efforts d'épargne qu'on vous a présentés tout à l'heure C'est une charge qui est déjà intégrée Seconde question de Pierre qui nous demande comment Omniti Patrimoine se rémunère Alors c'est très simple On est rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires aujourd'hui Donc c'est les promoteurs qui vont renier sur leur marche pour nous rémunérer En tant que commercialisateur Ce qui fait que nous ne sommes pas rémunérés par nos investisseurs Que vous passiez sur un programme donné en direct avec le promoteur ou par nous Vous paierez votre bien au centime près la même chose Si ce n'est qu'en passant par nous Vous bénéficiez évidemment de tout ce dont on vient de parler Tout l'accompagnement clé en main On a également une question d'Adil Qui nous demande si on peut obtenir un cash flow positif sur une opération Pinel Je peux y répondre très simplement C'est compliqué à obtenir par contre on peut s'y rapprocher La variable d'ajustement va se trouver au niveau de l'apport au démarrage de votre investissement C'est vrai que nous on cherche plutôt à minimiser l'apport Maintenant il est possible d'arriver à un cash flow positif si l'apport est plus conséquent Apport qui sera retrouvé au moment de la vente du bien Sans aucun problème Par contre on va être en règle générale sur des tranches entre 50 et 250 euros d'effort d'épargne En fonction de la localisation du bien et de son prix au mètre carré Comme disait Eudes il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre de l'apport aujourd'hui Autant utiliser le levier de la dette Plus on l'utilise moins on met d'apport plus on est rentable sur les opérations Donc le seul intérêt qu'on aurait à mettre de l'apport serait de faire passer plus facilement un bien au financement Si on est un petit peu limite et de fait diminuer l'effort d'épargne Non mais non Question d'Andrea qui nous demande une sélection de villes où investir en Pinel Déjà toutes les villes ne sont pas éligibles au Pinel La sélection elle est faite par notre expert Nos différents experts en interne qui vont permettre de coller le plus au prix Si on revient sur les exemples précédents Reims de mémoire on a un plafond Pinel à 10,50 euros du mètre carré par mois Alors que le prix de marché se trouve à 11 euros du mètre carré par mois Donc avantage pour vous vous détenez un bien qui est neuf Donc par rapport tout simplement à un bien qui est ancien Le locataire préférera rentrer dans un bien neuf Et vous êtes 50 centimes au mètre carré moins cher que le loueur voisin dans un immeuble ancien Pour compléter il y a deux zones principales sur lesquelles on va travailler aujourd'hui L'Île de France où on essaie de rester proche Paris tout en ayant des prix au mètre carré encore cohérents En ciblant le Grand Paris Express Et la région La région où comme je le disais tout à l'heure on va éviter le top 10 en tout cas le top 5 ça c'est sûr Qui n'offre plus les mêmes rentabilités qu'il y a quelques années pour aller vers des villes un petit peu plus petites Mais qui connaissent une forte croissance démographique, économique, beaucoup de potentiel Là on a parlé de Reims, on aurait pu parler d'Angers, on aurait pu parler de Rennes Il y a pas mal de possibilités On a Sébastien qui nous demande est-ce que vous prenez l'hypothèse de 70% de loyers dans vos simulations pour apporter une notion de vacances locatives ? On ne prend pas 70% des loyers en compte, on prend bien 100% des loyers sur nos simulations Alors la vacances locatives il y a deux choses, ça peut arriver en cas de défaut de paiement de la part du locataire C'est le seul risque qu'on ne maîtrise vraiment pas dans ce type d'opération Puisque dans les zones dans lesquelles on va on sait qu'il y a une forte pression locative Et qu'on a toutes les chances de trouver un locataire facilement En revanche le locataire en place qui décide de ne pas payer son loyer du jour au lendemain C'est toujours un petit peu plus compliqué à prévoir et ça peut arriver n'importe où Et c'est pourquoi on intègre systématiquement, en tout cas on propose d'intégrer une assurance loyer impayé qui va couvrir le montant total du loyer sans limite de temps ni de montant Donc ça c'est important de le préciser parce que toutes les assurances sur le marché ne sont pas aussi complètes Là vous n'avez pas de franchise donc vous êtes payé dès le premier mois d'impayé sans limite de temps ni de montant Donc déjà le risque majeur de ne pas avoir de loyer est traité par cette assurance Après pour la vacance locative classique, généralement en Pinel même si on essaie de trouver des zones où on est proche du loyer marché, on sera toujours un petit peu en dessous du marché Donc ce qui fait que d'office on loue très rapidement Vous avez généralement des listes de locataires avant même la fin des travaux sur ce type de résidence Encore une fois à partir du moment où la sélection a bien été faite en amont Il y a Yves qui se pose la question de savoir si les judicieux de revendre son bien au bout des 9 ans Ce n'est pas une obligation, vous pouvez continuer à amortir votre bien dans le temps C'est vrai que généralement on va positionner un crédit sur 25 ans On peut également bénéficier des 3 ans supplémentaires à 1% de réduction d'impôt Ça peut toujours également permettre de réaliser du bien fiscal Mais on peut également changer de la loi Pinel au statut de loueur meublé non professionnel Qui dans ce cas là vous permettra de réaliser un amortissement supplémentaire Au vu du changement de statut Faut-il obligatoirement un crédit amortissable ? C'est ce qui se fait le plus souvent Après on peut envisager d'autres types de montages en fonction des situations de chacun On peut faire de l'infiné On peut adapter et ça c'est le travail de nos partenaires courtiers Qui sont là pour trouver les solutions les plus adaptées à votre situation J'ai une question de Sébastien qui se demande quel est le coût de l'assurance loyer impayé Alors l'assurance loyer impayé on la provisionne à 3% dans la simulation Pour revenir sur les charges d'une manière générale on va provisionner 3% pour l'assurance 6% pour la gestion locative 4% pour les charges de copro Et une taxe foncière qu'on va adapter à chaque ville Généralement on la valorise à un mois et demi de loyer dans la première simulation Et on va affiner au fur et à mesure des informations qui nous communiquera le promoteur Plus la construction avance, plus le promoteur nous transmettra des informations sur ces sujets Une autre question Il y a Charles qui se demande si on propose d'autres types d'investissements locatifs Oui alors pour l'instant sur la plateforme sur Omunity.com vous n'avez accès qu'à l'immobilier neuf On travaille aujourd'hui à développer un deuxième dispositif qui sera bientôt disponible sur la plateforme A savoir le LMNP Donc le loueur meublé non professionnel, le statut loueur meublé non professionnel Notamment au travers des résidences de service Résidences de service dont 2 en particulier, 2 marchés en particulier sur lesquels on va se spécialiser L'étudiant et le seigneur EHPAD Et le seigneur ou EHPAD Et principalement l'étudiant Donc là à l'inverse de la loi Pinel C'est très complémentaire par rapport à une loi Pinel La loi Pinel vous permet de réduire une imposition existante Grâce au statut LMNP vous allez pouvoir générer des compléments de revenus, des loyers Qui eux ne seront pas soumis ou peu soumis à fiscalité Complètement Une question intéressante Et on va faire appel à ton expérience dans le passé mon cher Romain Ce nouveau fonctionnement de fiscalité en 2023 peut être remis en cause avec les élections présidentielles selon vous ? Absolument, on parle aujourd'hui de ce qui est prévu par le gouvernement actuel Ce qui sans doute verra le jour si le gouvernement actuel reste en place En cas de changement de gouvernement, on n'a pas encore évidemment d'infos Donc pour le coup tout sera adapté Tout sera adapté et tout peut être susceptible de changer On a Alain qui nous demande si tous nos projets sont en ligne actuellement Tous nos projets ne sont pas en ligne C'est vraiment une vitrine entre guillemets pour vous montrer le type de projet qu'on sélectionne Encore une fois, si vous souhaitez plus d'informations et si vous souhaitez personnaliser le sujet Il convient de prendre un rendez-vous, de nous contacter et de prendre un rendez-vous Pour qu'on puisse faire avec vous un audit patrimonial fiscal de votre situation Et déterminer en fonction de ça et en fonction de vos objectifs Quelles pourraient être les meilleures solutions Et pouvoir vous présenter des biens qui ne sont pas forcément aujourd'hui disponibles Ou visibles sur la plateforme Super Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions Je ne sais pas si de ton côté tu envoies d'autres qui pourraient être pertinentes Oui, il y avait une question concernant qu'est-ce qu'on doit payer pendant la construction Pendant la construction, c'est simple On va négocier avec la banque qui vous aura financé une franchise Ou différé d'amortissement Qui fait que pendant toute la durée des travaux Vous n'allez rembourser que, à minima, l'assurance de prêt L'assurance d'essai invalidité Vous avez également la possibilité de commencer à rembourser les intérêts d'emprunt Mais dans tous les cas, le gros du remboursement, donc le capital Vous ne le rembourserez que à la livraison Quand vous aurez un locataire en place Donc ça permet d'éviter les décalages de trésorerie trop importants Pendant la phase de construction Je précise que le paiement des intérêts d'emprunt au fur et à mesure de la construction Est calculé que sur les montants débloqués Vous investissez dans un bien à 200 000 euros Vous n'allez pas rembourser les intérêts d'emprunt sur le montant total tout de suite Ça va se faire progressivement au fur et à mesure des appels de fonds Donc le promoteur va vous faire un premier appel de fonds de 30 000 euros Vous allez commencer à rembourser la partie intérêts d'emprunt que sur ces 30 000 euros Et au fur et à mesure jusqu'à des blocages complets du prêt Complètement Sur les questions qui nous restent Je pense qu'on a à peu près tout traité Merci en tout cas à tout le monde pour votre participation à cette présentation J'espère que ça aurait été instructif N'hésitez pas à nous contacter Si encore une fois par mail, par téléphone Si vous souhaitez plus d'informations Et faire un rendez-vous personnalisé Et ce webinaire sera disponible en replay Complètement, merci à tous Merci Eud, merci à tous Merci Romain, bonne journée Merci à tous Merci à tous